Pour le pays d'aujourd'hui, je ne gratterai pas. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui les trouvaient, à moins que les indices soient trop faciles. Mais c'est plutôt un clin d'œil ou une blague, surtout parce que je me suis dit, autant faire une région qui n'est pas forcément très réputée pour sa gastronomie, à savoir l'Antarctique, qui n'a jamais été peuplée par l'homme de manière historique. Il y a quelques chercheurs qui y vont. Et donc, vous allez me dire, quelle recette il a bien pu prendre pour l'Antarctique ? Parce qu'il n'y a pas forcément de quoi faire. Eh bien, le truc, c'est qu'il faut survivre au froid. C'est des chercheurs. En gros, il faut amasser la masse de calories. Et donc, il y avait Maelik, mon petit frère, qui était passé à l'appartement pendant le week-end. Et on s'est dit, autant faire la recette de porc en essayant de mettre le maximum de calories dans un endroit relativement restreint. Et voilà ce que ça donne. Et donc là, on va partir sur quelque chose qui est à la fois gras, à la fois sucré et gras. encore un petit peu de gras, du sucre. Et on va essayer de se faire une petite barre frite à base d'un peu de chocolat et de ce qu'on a sous la main. A peu près ça ? Voilà. Et qui dit vidéo un petit peu différente, what the fuck, dit invité spécial. Voilà. Salut. On tente d'abord de faire la base de biscuits. Le principe, ça va être de faire quelque chose qui va tenir. Donc, pas besoin de gros plans, parce que là, c'est un petit peu... Ouais. À la rache. Donc, les biscuits qui viennent d'où ? De l'Uruguay ? Hum. Enfin, qui viennent de la cuisine, mais... Tu veux pas un truc pour aller broyer ? Bah, je sais pas quoi. Le temps qu'on réfléchisse. Ils seront déjà broyés. C'est ça. Donc, s'il y a un peu de mâche, c'est pas grave. Donc, c'est pour ça que je voulais pas faire trop une poudre. Mais ça, il faut qu'on le mélange avec du beurre. Oui. Donc, on va faire fondre un petit peu de beurre, parce que c'est pas assez gras. Voilà. Mon Dieu. Donc là, on humidifie les petits beurres. Est-ce que l'humidifier est le bon terme, genre ? Mais là, il faudrait qu'on compte les calories. On va lister. On va lister, mais là, ouais. On va marquer sur un bout de papier. Pour 30 grammes, il y a 455. On a mis 100 grammes, je pense. Ouais. Pour le beurre, on a mis aussi 100 grammes, à peu près. Un peu moins ? 80 grammes ? 80, je dirais. 80 grammes ? Si on part sur le chocolat, c'est qu'on en goutte pour que ça sèche un peu, parce qu'il y a trop de gras, il faut le sécher un peu. Nickel. 300 pour 100 grammes, mais je vais mettre 10 grammes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plusieurs couches. Il faudrait que ça refroidisse entre-temps. Donc on découvre en même temps que vous ce qu'on va mettre. Et le sésame, on va dire pareil. Ok, Google. Combien de calories dans les graines de sésame ? Il y a 573 calories dans 120. Il y en a plus qu'il y en a moins ? Un peu moins. On va dire 580. Oui, oui, on va pas. Donc on va mettre cette préparation qui est... Somme toute. Assez bien. Assez intéressante. On met trop... On fait deux couches ou pas ? On fait en bas au-dessus. On fait un sandwich, ouais. Il y a moyen parce qu'il y en a beaucoup. Je vais mettre au congélateur un petit peu et on va préparer un peu le reste. On fait des couches différentes ou on mélange les gras ? Moi, je dirais qu'on fait des couches différentes. C'est des couches différentes. De toute façon, quand on coupe aussi. Donc il y a juste à attendre. Ben voilà. Après, je te propose de partir sur un peu de dattella pour finir avec du lait concentré, du dulce de leche. Donc là, même si on aura mal au bide, même si c'est pas forcément très sain de faire ça, tout sera mangé. Ah ça ? Hein ? Parce que globalement, il n'y a que des choses saines dedans. Ça va faire des pompes, hein ? Putain. Je pense que la barre, tu vois, pour les apports journaliers, bon, après en Antarctique, il faut plus que normal, je pense. Je pense que la barre, elle te fait trois jours. Attends, mais la barre, elle va peut-être finir à 600 grammes, admettons. 600 grammes à 500, je pense en moyenne. Ouais, ça te fait un jour et demi. Bon, après, je pense pas qu'il y ait tous les nutriments. Non. En termes de fibres, déjà, on est un peu... Limité, quoi. On est réduit. Avec ça, je prendrais bien Coca Diet. À 0%. Des graines de tournesol. Qui ont été torréfiées. Eh oui. Toujours torréfiées, ces graines. Non, franchement, je trouve ça cohérent, moi, comme truc. Et il y a moyen qu'on puisse en faire 4. C'est dingue, par contre. Je pense qu'on les mettra dans 100, peut-être, pour avoir la taille standard. C'est dingue. On repart sur du daté, là ? Ou quoi ? Oui ! Vous verrez pas les dernières vidéos, par contre. Il y en aura pas. Là, on est en train de faire un truc complètement original, what the fuck, en termes de grosse énergie, mais sinon, les baklavas ou les baklavas azerbaïdjanais, c'est du bon niveau, quand même. Oui, ils sont... Parce qu'il y a du beurre, de la farine, des noix, les noix et du sucre. Donc, on doit être sur une moyenne de 400, 500 kcal pour 100 grammes. Il y a moyen. Sur une moyenne, donc... Après, moi, je dis que ça manque de caramel. Oui. Genre, double c'est le lecce. Bah, c'est la dernière couche, hein ? Oui, parce qu'après, bah, c'est plein. Donc, je veux bien être gentil, mais quand c'est plein, on peut plus faire grand-chose, hein ? Putain. Donc là, si vous étiez venu sur la vidéo pour le voir cuisiner, bah, il faudra revenir demain. Hum. Enfin, si on peut appeler ça cuisiner, quoi, parce que... Bah, c'est toujours de la cuisine magique. Oh, mais là, c'est... Putain, ouais, j'ai... Combien, non ? À 360 ? 321, je crois ça. 321, même, seulement. Ça nous fait descendre la moyenne, ça. Putain, on a géré. C'est beaucoup trop vénère, hein ? Il y a combien, hein ? Il y a un kilo. Il y a un peu moins, quand même, mais... 700 grammes. Donc là, le topo, pendant que la partie grasse est en train de refroidir au rongelateur, on va être à fond du chocolat pour l'enrober. On va clairement pas le tempérer. On va pas avoir quelque chose de lisse, de brillant, de joli. Parce qu'au pire, après, ça sera frit. Donc, c'est pas grave si c'est pas joli, joli. Parce que d'un point de vue évolutif, on est là pour survivre et il fallait faire le point de calories là où elle était. Je sais, mais ça pue la merde, de nos jours. C'est ça, c'est pas... C'est pas génial. Voilà. Donc, ça rends pas la bête. Énervé. C'est tellement bon. Mais c'est sûr, hein ? Ça, c'est mon repas de la... Une barre, c'est pour la journée. C'est comme dans Seigneur des Anneaux, tu vois. Ah oui, le... Boucher de ce pain Elphi que vous tiendra trois jours. Ce bâtard, il en a bouffé douze. Je suis sûr, Satan, il mange ça. Et là, on va essayer de l'enrober sans trop gaspiller de chocolat, c'est ça ? Putain, tu les prendras parce que je vais me les chercher. Il faut que j'attende. Donc là, on voit bien les différentes couches de plaisir. On prend ton désarroi. Ça ne fait pas de mine. On sent les calories. Ça sent bon. Quand on se lèche les doigts, c'est super bon. On va congler ça assez fortement pour qu'après, la cuisson, ça tienne. C'est dingue. Donc pour cette séquence, j'avais oublié d'allumer le micro. Ce n'est pas trop grave. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une préparation à churros avec de la farine, du sucre, du lait, un petit peu d'eau de rose pour enrober la barre de chocolat et la faire frire. Donc là, est-ce que l'huile est chaude ? Apparemment, parce que quand on met comme ça un petit pic, ça bulle bien comme il faut. Donc là, sa bulle, c'est cool. Donc ce que j'ai, c'est que... Je vais enlever ça parce qu'on n'a pas forcément besoin. Tu peux le mettre à côté. Ta-da ! Voilà. On a les barres qui sont d'un autre monde. Ah oui, clairement, elles ne sont pas humaines. Malik, les astriers pour tenter comme ça que ça tienne mieux à la pâte, est-ce qu'il me paraît cohérent ? Non, ça n'est pas grave. Donc on va tester la plus moche. Ça a l'air d'être celle-là. Elle n'a pas très belle. Et on va... Attends qu'on voit un peu tout. Voilà. Oh ! Oh ! C'est énervé ! Je ne sais pas trop comment faire parce que là, ça va... Tu peux faire comme ça. Ouais. Et après, là, le plonger... Je tente, ce n'est pas grave. Ouais. Et pour le ressortir, il faudra quoi ? Des fourchettes. Ça commence à colorer, là. On voit que ça devient marron. Ouais. Donc on va... Non, mais ça a l'air bien. On pourrait même faire une double friture. C'est stylé. C'est tellement beau. Ah ouais ? Mais vraiment. Regardez-moi ce beau bébé. Alors, il est beau ou il est magnifique ? Wouah ! Il ne veut pas tomber. Ah si. Ça, il faut que je... On verra les calculs bien comme il faut. On doit être pas loin de 1000 calories de la part. On vient de faire les calculs. Grosso modo, là-dedans, en moyenne, pour chaque, il y a à peu près 1300-1500 calories. C'est-à-dire quasiment les calories pour une personne pas très grande. J'aurais une femme un peu... Voilà. Menue. Ouais, une femme de 45 kilos, 50 kilos. Voilà. Donc là, on va découper. Mais juste là, on voit le gras. Et pourquoi ce serait comme ça ? Il y a tout qui est un peu fondu. Il n'y a plus rien qui est solide dedans, je crois. Écarte-moi ça. Appuie un peu dessus. Oh non, mais il y a tout. Le chocolat. Typiquement de la nourriture d'Antarctique. C'est moins joli qu'est-ce que je pensais à l'intérieur, quand même. C'est tout qui s'est un peu mélangé. Parce que tout était quand même gras. Donc au chaud, ça fond et ça se mélange. Le biscuit, si on avait mis un truc un peu plus dense, plus biscuits qu'on avait préparé, peut-être que ça aurait été nu, mais là, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre quand même au frais. On va en mettre deux au frais. Celui-là, on va le manger dans pas longtemps parce qu'il est ouvert. Et on va voir ce que ça donne. Exactement. Donc là-dedans, il y a 700 calories. Ouais. Dans cette chose. J'ai genre, je pense que je dois avoir 150 grammes. il y en a plus. Celui-là, c'est peut-être plus gros. Il est énervé là. 150 grammes. Ils sont tous, ça fait 1,6 kg. On a 5. Bon, t'as compris quoi. Bon, allez. C'est dingue. Moi, je n'en remets pas parce que c'est tellement bon que j'ai l'impression que je vais crever à chaque boucher. Putain, ça vend le coup. D'une belle mort. Que je meurs à l'instant. Un baignet, on a bouffé. Enfin, j'ai bouffé le repas du mouillis. Oui, voilà, bien sûr, une personne normale, un demi-baignet, c'est quasiment le repas du mouillis. C'est sûr. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller en Antarctique. Il faut qu'on marche 10 km, ça sera. C'est l'esprit et à poil, dans le froid. J'en suis. Voilà. Mais il y avait tout pour que ça plaise. Du gras, du sucre, du chocolat, du boire de cacahuète, c'est bon. Clairement, c'est bon. Et les beignets, on peut les faire juste nature, c'est pas mal. Donc voilà, c'est un petit record de calories. C'était aussi pour prendre le contre-pied des recettes que je peux faire tout au long de l'année. Donc là, on s'est dit « Allez, on balance les calories. » Donc, j'explique les indices de cette vidéo dans la description. Le ou la gagnante ici, même si je ne pense pas qu'il y en ait trop, voire pas du tout. Les autres, peut-être là, s'il y en a plusieurs, mais encore une fois, je ne pense pas. Je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Il reste quasiment plus de vidéos déjà. Ouais.